Qu'est-ce qu'un général algérien ? En plus tous les hommes d'affaires algériens doivent être protégés par un général pour garantir leur succès qui peut être anéanti par le moindre bureaucrate ou douanier et donc les généraux protègent des entrepreneurs contre le versement mensuel de la moitié de leurs bénéfices ou au minimum 5%, sinon en Algérie c'est impossible de faire des affaires sans la protection d'eux. Un ou plusieurs généraux qui agissent tels une mafia raquettant les Algériens mais la mafia au moins ne raquette pas les pauvres et à un code d'honneur. Les généraux en Algérie seraient environ 500 et en comptant les retraités cela ferait environ 800 généraux qui tous perçoivent leur salaire, puis transfèrent leur salaire en Suisse ou au Maroc ou à Paris qui pourrait être de plusieurs millions d'euros par mois. Mais même mort un général continue de percevoir intégralement son salaire et donc sa femme et ses descendants vont continuer à percevoir son salaire pour l'éternité. Pourtant les généraux Algériens ont beaucoup de privilèges ils ont les meilleurs hôpitaux d'Algérie, les hôpitaux militaires, ils ont des villas et des appartements gratuits eux et leurs familles ne paient aucun impôt, ils ont des bons d'essence gratuits et ne paient aucune facture, ni électricité ni gaz, ni l'eau ni la nourriture, ni les cigarettes, ni l'alcool ni rien. Ils vivent au crochet du peuple algérien et affamant des millions d'Algériens pour avoir les plus hauts salaires au monde. Ils ont aussi leurs propres magasins où ils ne paient aucune taxe, ni taxe d'importation, ni TVA et ont directement les marchandises au prix de gros c'est-à-dire ils peuvent acheter des jouets pour leurs enfants par exemple dix fois moins chers que le prix officiel. L'Algérie grâce aux hydrocarbures gagne environ 70 milliards de dollars par année et importe pour environ 54 milliards de dollars en produits divers. 800 fois 4 nous obtenons 3.2 milliards de dollars et en annuel nous obtenons environ 40 milliards de dollars. Donc il est possible que 70% des richesses annuelles de l'Algérie soient détournées par les généraux et leurs familles alors qu'ils n'ont aucune utilité au pays. Un paysan ou un industriel est beaucoup plus utile au pays qu'un général qui ne produit aucune richesse. Ces généraux ont des salaires équivalents à ceux des patrons de Renault ou Audi ou Toyota. Pourtant la majorité de ces généraux sont obsolètes, ils sont analfabètes et n'ont aucune compétence à part celle de manger, consommer et voler ou vendre ou louer à des puissances étrangères leur pouvoir contre le peuple algérien qui est affamé, brimé et spolié, donc victime d'un génocide. Nous pouvons comparer le régime mafieux algérien à celui de la Corée du Nord mais au moins la Corée du Nord a des usines et des ingénieurs et possède l'arme nucléaire, alors que l'Algérie ne produit rien, même pas un clou ou une aiguille, même les œufs sont importés, les poussins sont importés eux et leur nourriture, même la mayonnaise est importée. Ces généraux interdisent au peuple algérien de profiter des ascenseurs ou d'importer une voiture d'occasion de plus de deux ans, ils veulent imposer à des Algériens vivants avec un SMIC de 70 euros par mois d'acheter des voitures neuves à l'étranger, comment un Algérien peut acheter une voiture neuve de 10 000 euros au minimum ? Ils interdisent aux enfants de manger des bananes ou du chocolat alors que leurs enfants s'empiffrent-elles des ports au frais du peuple ? Ils ont fait grimper les prix de l'immobilier qui dépassent celui de la Suisse leur deuxième mère-patrie ou leur vraie mère-patrie. Ce qui appauvrit réellement le peuple algérien c'est le salaire faramineux des généraux, ce n'est pas les importations, c'est donc les fuites de capitaux. Comment se fait-il que ces généraux puissent bénéficier d'emprunts des banques algériennes et des banques suisses que le peuple algérien doit ensuite rembourser ? Ces généraux sont la source de la pauvreté en Algérie à eux seuls ils absorbent 70% des richesses du pays. Si un général gagne 4 millions d'euros par mois sans rien faire, ni rien produire pendant que le SMIC algérien serait même pas de 100 euros par mois. Donc un général touche un salaire équivalent à 40 000 Algériens. Quel prodige accomplissent-ils pour mériter de gagner le salaire de 40 000 travailleurs de quoi faire vivre 40 000 familles ? Comme le disait Depardieu sur les fonctionnaires, quand on vit de sa naissance jusqu'à sa mort au crochet du peuple l'on devient détaché du peuple et au final contre le peuple. Ces fonctionnaires vivent en parasites de la nation. Ils sont au-dessus des lois, peuvent voler ou tuer ou faire du trafic de drogue puis parlent de démocratie et de république. Merci. 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 Merci.